Vous êtes jeune et vous souhaitez investir de petites sommes en bourse ? Vous voulez comprendre comment identifier les risques et les opportunités des placements boursiers ? Bonjour à tous, je suis Valentin, accompagnateur de la performance commerciale chez Société Générale. Je vais répondre à vos questions sur la marche à suivre pour investir en bourse. J'ai mis de l'argent de côté. A partir de quel âge peut-on commencer à investir en bourse ? 18 ans, c'est l'âge légal pour pouvoir soi-même investir en bourse. En effet, vous devez posséder un compte bancaire à votre nom. Pour un jeune encore mineur, ce sont ses parents qui doivent prendre l'initiative d'ouvrir un compte à son nom et signer les documents spécifiques en tant que ses représentants légaux. Par où commencer quand on débute en bourse ? Première chose à faire, se fixer des objectifs en termes de montant et de durée de placement. Il est aussi essentiel de bien prendre connaissance des risques liés au produit. Se lancer en bourse pour de mauvaises raisons peut être risqué. Par exemple, si on pense gagner de l'argent facilement et rapidement. Mais si c'est pour vous constituer un capital en achetant sur le long terme, investir en bourse peut être un bon moyen. Pourquoi choisir une banque pour investir en bourse ? Contrairement à une plateforme en ligne, la banque vous accompagne. En général, avant même de démarrer, votre conseiller vous propose un entretien épargne afin de déterminer quel type d'investisseur vous êtes. Vous saurez ainsi si vous êtes plutôt prudent, modéré, équilibré, dynamique ou offensif en matière de placement. Selon votre situation financière et patrimoniale, votre conseiller vous orientera vers les produits les plus adaptés, en fonction de critères comme par exemple l'enveloppe fiscale. Combien faut-il investir pour se lancer en bourse ? 50 euros, c'est le minimum pour commencer à investir en bourse chez Société Générale. Vous pouvez ensuite investir les sommes que vous souhaitez par versement libre ou programmé. Nous vous recommandons cependant de faire attention aux frais comme les frais de courtage et les droits de garde qui concernent la gestion des titres que vous détenez dans votre portefeuille. Bonne nouvelle, chez Société Générale, les droits de garde sont gratuits pour les jeunes de 18 à 29 ans. Quel type de placement boursier dois-je privilégier ? Quel que soit votre profil, la règle d'or reste la même, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il est important d'évaluer le niveau de risque des différents types d'investissement. Les produits obligataires figurent parmi les plus sécuritaires. Investir dans des actions cotées en bourse peut en revanche être plus rémunérateur, mais est assurément plus risqué. Leur cours fluctue en fonction de l'évolution des marchés financiers. Certains fonds proposent un mix d'actions et d'obligations notamment. Dans ces cas-là, le risque dépend de la répartition entre actions et obligations. Chez Société Générale, il existe une large gamme de fonds investis sur les différents types de marchés et dont certains sont socialement responsables. Quelle est la bonne stratégie pour gagner de l'argent en bourse quand on est jeune ? Pour investir en bourse, quel que soit l'âge, il est indispensable de se tenir informé de l'évolution des marchés financiers. Attention toutefois aux fake news qui sont fréquentes sur internet. Chez Société Générale, le service bourse vous aide à identifier les opportunités de placement. Vous recevez des informations sur les marchés financiers et des recommandations d'analystes indépendants. Vous pouvez également échanger par téléphone avec nos experts bourse et participer à des événements. Ce service est gratuit pour les jeunes de 18 à 29 ans et vous permet également d'obtenir une réduction tarifaire de 30% sur les frais de courtage. Puis-je disposer de mes placements en bourse quand je veux ? Oui tout à fait, l'épargne constituée n'est pas bloquée. Vous pouvez donc transformer vos placements en liquidités quand vous le souhaitez. Attention toutefois en cas de perte, vous ne récupérez que la valeur de l'épargne au jour de votre désinvestissement. Dans le cadre d'un PEA, il est préférable de conserver son capital pendant 5 ans pour bénéficier des avantages fiscaux. Également, pour éviter sa clôture, vous ne devrez pas faire de retrait avant 5 ans. Après cette période, vous pourrez faire des retraits partiels sans entraîner la clôture du plan. De manière générale, une bonne pratique est de conserver ses investissements boursiers pendant au moins 5 ans de façon à lisser les fluctuations sur le long terme. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que ces quelques minutes vous auront permis d'avoir les idées plus claires sur l'investissement en bourse quand on est jeune. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à d'autres questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !